... Bienvenue dans votre rubrique Environnement pendant qu'il sonne 8h40 La microbiologie, la pharmacologie Nous avons notre docteur M. Cézé Ayela avec nous, bonjour Bienvenue, Philbert Adjimé Rossou Bonjour Foucret Alors ce matin Alors aujourd'hui on parle de comment renforcer le système immunitaire on est en période de crise sanitaire mais au-delà de la Covid, il faut quotidiennement le faire il y a quelques espèces qui pourront nous aider mais déjà c'est quoi un système immunitaire ? Ok, bonjour M. le journaliste Bienvenue Merci beaucoup Alors le système immunitaire comme son nom l'indique est d'abord une expression composée de deux mots système et immunité et de façon basique ce qu'on nous a enseigné c'est que le système est un ensemble d'appareils Oh d'accord qui donc de façon harmonisée joue un rôle donné et quand il s'agit donc de l'immunité c'est la capacité de l'organisme à faire face aux menaces qui viennent mettre en péril son fonctionnement où ça suit Des menaces comme le virus dont on parle actuellement ? Oui, c'est vrai Les menaces sont généralement de trois ordres Il y a les menaces microbiennes donc les virus, les batteries les champignons il y a les menaces liées aux cellules cancéreuses Il y a également les menaces liées aux éléments physiques les échades et même le greffage des organes peuvent être donc source de réaction dans la biodiversité il y a des espèces qui pourraient nous aider à renforcer notre système immunitaire et j'ai une liste qui vient de votre laboratoire par exemple L'Oximum Gratissimum ça veut dire quoi en fond ? Bon, effectivement Oximum Gratissimum c'est le nom latin de la plante que nous appelons Chayo ici chez nous c'est une plante que nous connaissons pour ses usages alimentaires ses usages médicinales Il paraît que c'est une plante antibiotique Tout à fait ça a une forte activité antimicrobiale On pourrait l'utiliser pour renforcer son système immunitaire et comment ? Bon, il faut dire que on peut l'utiliser on l'utilise d'ailleurs déjà donc ceux qui l'utilisent peuvent continuer à l'utiliser c'est la façon la plus simple on peut l'utiliser soit en sauce soit en infusion donc on récoltera les feuilles qu'on lavera convenablement et on mettra dans un bol seulement je ne voudrais pas me mettre à donner des instructions puisqu'il faut être du domaine pour bien faire certaines choses Ok, d'accord Aloues Vera c'est peut-être l'aloues que nous connaissons ? C'est bien l'aloues que nous connaissons Alors là aussi, ça a de quel rôle ? Ça permet également d'aider l'organisme à faire face aux attaques microbiennes donc on pourra donc suivant les méthodes ou les modes d'emploi on pourra avoir un résultat Comment est-ce que tu sens sur le mode d'emploi ? Le mode d'emploi c'est ce qui détermine l'efficacité d'un produit s'il doit être utile ou manifester des activités toxicologiques c'est sur cette base-là ou ce sont ces éléments qui déterminent Tamaridium indica c'est que l'espèce en font déjà pour que nos utilisateurs puissent comprendre Bon, ça n'a pas... ça a effectivement un nom mais le nom le plus connu c'est le tamarin Le tamarin Tout le monde le connaît sur cette terminologie On peut retrouver cet essai-là où ? C'est un fruit ou bien... C'est des gousses donc qu'on peut récolter soi-même ou acheter sur le marché et faire une boisson ou une infusion carrément Le xanthosilum, ça c'est le réti ? Tout à fait, le xanthosilum, xanthosilum Est-ce qu'on en trouve encore aujourd'hui ? Où ? Dans les champs et même quelquefois sinon bien souvent aussi dans les marchés de vente des plantes médicinales Et là c'est qu'on peut en faire une décoction d'après ce que je lis dans vos travaux du laboratoire Mais comment concrètement... Pourquoi les populations ne s'en servent pas ? Ces plantes... Bon, il faut dire qu'il y a certainement une mauvaise communication sur la question L'autre chose c'est de ne pas... En abuser En abuser En abuser C'est un élément capital C'est un élément capital dans la mesure où c'est vrai C'est des plantes médicinales qui a priori n'ont pas d'effet secondaire seulement Quand on les utilise de façon anarchique on pourrait faire face à de graves dangers sanitaires Qu'est-ce que vous mettiez dans l'anarchie ? L'anarchie, boisson Dosage Le mode d'emploi ou le mode de préparation également Si ces paramètres ne sont pas respectés L'âge La dose En termes de quel volume il faut prendre et à quelle fréquence Ce sont des éléments sur lesquels la voiture est en train de travailler pour que l'on puisse avoir une fiche technique pour faciliter l'usage de ces spéculations végétales Il y a aussi la thémisière dans la liste que j'ai ici Mais au-delà de ces plantes-là Comment d'habitude on peut se permettre d'avoir une hygiène de vie afin de renforcer son système immunitaire ? C'est d'ailleurs ce qui est premièrement conseillé Soutenir son organisme à travers la maîtrise de l'effet stress Le stress est un élément déterminant dans le développement de plusieurs maladies La première chose à faire c'est de commencer à travailler dans un environnement moins stressé Les essais de fatigue sont des facteurs qui peuvent affaiblir l'organisme au point de le rendre vulnérable à une attaque qui ne devrait pas a priori l'inquiéter L'hygiène alimentaire Pouvoir manger même si ce n'est pas en quantité suffisante de pouvoir manger le plus réglement que possible et manger équilibré Voilà Voilà quelques-unes Il paraît par exemple que l'espèce d'autant que c'est pour abriquer les bixas pour une griffe il semble que c'est aussi dans la liste l'ibistus c'est dans la liste ces espèces qui renforcent le système immunitaire apparemment Oui puisque c'est une spéculation végétale qui a beaucoup de potentiel en termes de propriétés antioxydantes et donc ces molécules protègent les cellules des inflammations de la dégradation des membranes cellulaires donc ça peut aider ou ça aide j'allais dire dans le soutien de l'organisme Est-ce que le fait déjà que les gens vendent toutes sortes de boissons c'est une opportunité ou bien c'est encore là un mauvais usage ? Tout dépend encore une fois du mode de préparation L'idéal serait que ça soit donc une infusion alors qu'on constate que c'est des préparations à base de potasse pour optimiser d'accord l'extraction L'idéal donc ce serait une infusion pour maintenir Quand vous parlez d'infusion vous parlez de quoi concrètement ? Mettre l'espèce dans l'eau simplement ? L'infusion c'est un mode de préparation qui permet à la plante de ne pas être exposée à une température très élevée je m'explique autrement je prends ce que je voudrais préparer donc l'espèce végétale je mets dans un bol Le cas de l'hibiscus comme vous le dites Dans le cas de l'hibiscus je le mets dans un bol bien laver probablement je fais bouillir de l'eau et je veste dessus l'eau bouillante je veste dessus et je refais cette préparation le résultat de cette préparation sera forcément plus bénéfique que le produit issu d'une décoction ferme franche donc je mets le feu et je laisse bouillir longtemps ce qui s'est fait avec les vendeuses de Bissap qui ajoute par ailleurs d'autres éléments pour optimiser l'extraction il serait plus indiqué également que cette boisson soit consommée sans sucre ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas souvent le cas ou bon sans sucre ou un peu de miel ça pourrait faire l'année merci en quoi la pharmacologie pour finir peut aider davantage à la protection de la biodiversité tout en rempoissant le système immunitaire la santé humaine et tout l'environnement santé avec la pharmacologie la pharmacologie c'est la science qui devrait nous aider donc à sortir de l'onier en termes de notre dépendance vis-à-vis des médicaments conventionnels il faut aussi dire que renforcer le système immunitaire devrait être revu ou pensé puisque en immunologie nous parlons de la tempête immunologique renforcer le système immunitaire d'accord mais lorsque la réponse immunitaire dépasse les limites tolérable qu'est-ce qu'il advient il faudrait donc que l'on dise oui il faut prendre les compléments alimentaires il faut prendre des tisanes mais veuille à ce que ça ne soit pas une question qui ne pourrait plus être maîtrisée il faut veiller au dosage surtout le plus important merci à vous docteur Aïna Césaire je rappelle que vous êtes pharmacologue vous êtes membre de l'unité de recherche en microbiologie pharmacologie des sciences naturelles alors merci merci merci